Bonjour à tous et bienvenue sur Le Cahier de Pianiste. Aujourd'hui nous arrivons sur notre huitième exercice de solfège. Il est très important parce que c'est le dernier où on ne va pas trop se poser de questions. On va dire pour l'instant vous laissez guider, c'est-à-dire qu'on lit bêtement les notes sans trop se poser de questions. Ici vous remarquez que c'est une très belle courbe, ça monte, ça redescend, c'est vraiment des vagues. Donc typiquement une écriture musicale si je puis dire, c'est quand même plus musical ça que des petits points éparpillés de manière aléatoire. Alors pourquoi est-ce que ce huitième exercice est important ? Mais tout simplement parce que là vous avez toutes les notes que nous avons lues jusqu'à présent mais bien alignées. Donc vous remarquez qu'ici j'ai donc mon dos point de repère, mon sol, mon dos, mon sol. Et vous remarquez qu'à chaque fois ça fait donc une sorte de gamme ascendante, une gamme descendante, puis une sorte d'arpège évidemment, un arpège qui monte, un arpège qui descend. Donc l'arpège ne m'intéresse pas trop entre guillemets même si on verra qu'il sera très intéressant plus tard. Mais là ce qui m'intéressait surtout de voir que c'est notre voisine, point de repère, notre voisine et on a un trou ici. Et j'en avais parlé, donc je ne sais plus si c'est lors du deuxième ou troisième exercice, j'avais dit Il y a une note que de toute façon on ne lira pas du tout jusqu'à présent puisque le mi, donc le mi qui est ici, on ne l'a jamais dit pour l'instant, mais le mi ici, eh bien on ne peut pas le trouver en fait. Alors bien sûr que évidemment dès le premier cours, dès le premier jour de piano on joue un mi, mais ici au niveau de la logique de la lecture, normalement on est censé ne pas connaître le mi. Donc ici ce mi est inexistant puisqu'on ne peut pas le trouver de manière logique, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à l'idée qu'on s'était fait avec les points de repère, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit immédiatement au-dessus ou immédiatement au-dessous. Alors évidemment vous pourriez me répondre, oui mais do, ré, il suffit puisqu'on connaît une autre voisine, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ré ? Eh bien il y a mi, oui ça évidemment je suis parfaitement d'accord. Sauf qu'on a dit qu'on partait toujours du point de repère, on ne partait pas d'une autre voisine pour déduire une autre voisine. Là vous commencez déjà à faire de la déduction de déduction, c'est très très bien, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va partir. Parce que si après la logique c'est uniquement de vous dire, bon bah vous prenez la note voisine et vous en faites un point de repère pour retrouver la nouvelle note, bon, ce n'est pas hyper intéressant et surtout que ça finalement on en revient à se dire, bon bah si finalement on avait pris les points de repère, c'était si, ré, fa, là, bon bah on aurait pu trouver exactement la même logique. Donc non, ce n'est pas ça l'intérêt, là ici tout ce que je veux c'est qu'on puisse réciter toutes les notes qu'on connaît de manière ascendante et descendante et ensuite bah là il y a des petits trous, donc il y a des petits arpèges, donc il faudra bien se débrouiller. Allez maintenant nous pouvons commencer la lecture lente, donc n'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Alors on commence par un Si Do Ré Fa Sol La Si Do Ré Fa Sol La Sol Sol Fa Fa Ré Ré Do Si Si La Sol Fa Ré Do Si Ré Do Ré Fa La Ré 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 Do Si Si Lé Fa Ré Si 其 Ré La Ré Le Si Ré mi sol do fa sol la sol fa ré et do donc nous allons faire une première lecture régulière à 60 à la noire 1 2 3 4 si do ré fa sol la sol fa ré do si la sol fa ré do si ré fa la si ré fa la fa ré si la fa ré si do mi sol do fa sol la sol fa ré et do nous accélérons à 80 à la noire 1 2 3 4 si do ré fa sol la sol fa ré do si la sol fa ré do si ré fa la si ré fa la fa ré si la fa ré si do mi sol do fa sol la sol fa ré do et une dernière fois à 100 à la noire 1 2 3 4 si do ré fa sol la sol fa ré do la si do ré fa sol la sol fa ré do si la sol fa ré do si ré fa la si ré fa la fa ré si la fa ré si do mi sol do fa sol la sol fa ré do et bien félicitations si vous êtes arrivé au bout si vous êtes arrivé à 100 et si vous avez réussi à faire les 8 exercices à 100 à la noire sinon alors je sais que je radote pardonnez moi ce n'est vraiment pas grave le principal objectif c'est surtout la régularité vous avez largement le temps on n'est pas pressé pour améliorer votre lecture les exercices peuvent très bien continuer à être publié vous pourrez parfaitement continue à les réviser bien sûr il faut pas se dire qu'une fois un exercice est terminé qu'on ne peut pas y revenir ça fait toujours une bonne révision donc ici nous retrouvons exactement la même configuration que en clé de sol sauf que ici ce n'est pas le mi qui sera absent mais le la nous n'avons jamais dit de la jusqu'à présent en clé de fa donc c'est la même chose que pour le mi en clé de sol donc on remarque exactement les mêmes courbes les mêmes arpèges au deuxième système il y en a aussi à la fin du premier un petit peu mais c'est surtout le deuxième système qui est caractérisé par les arpèges donc c'est exactement la même chose que pour la clé de sol donc on va commencer tout de suite la lecture lente je commence par un mi fa sol sol do ré mi fa sol si do ré do si sol 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 mi ré do si sol sol fa mi sol si ré mi sol sol si ré si sol mi si mi ré mi sol mi fa la do fa si do ré do si sol mi la do fa mi 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 sol si do ré mi fa sol si do ré do si sol fa mi ré do si sol si mi sol si ré mi sol si ré si sol mi ré si sol mi fa la do fa si do ré do si sol fa la même chose à 80 la noire 1 2 3 4 mi fa sol si do ré mi fa sol si do ré do si sol fa mi ré do si sol fa mi sol si ré si sol mi ré si sol mi fa si do ré do si sol fa et pour finir à 100 la noire 1 2 3 4 mi fa sol si do ré mi fa sol si do ré do si sol fa mi sol si ré si sol mi fa la la do fa si do ré si sol fa voilà voilà nous avons fini les 8 premiers exercices de la clé de sol et de la clé de fa donc c'est déjà pas mal du tout félicitations bien entendu nous avons encore un très très long chemin à parcourir et surtout à partir de maintenant vous avez donc les tout petits rudiments nous allons pouvoir commencer à déjà voir les notes que nous n'avons pas vu donc le la en clé de fa et le sol en clé de sol et surtout on va commencer à essayer de trouver les logiques internes à la lecture donc ce qui s'apparenterait donc ce qui s'apparenterait à toute petite comment dire les prémices de l'analyse les prémices de l'harmonie de toute façon en musique tout est lié donc on va commencer à voir un petit peu ceci toutefois je vais faire une petite pause j'aimerais avoir donc votre avis sur les exercices est-ce que voilà qu'est-ce qui serait peut-être perfectible qu'est-ce que vous avez apprécié est-ce que la lecture lente est-ce qu'elle a un intérêt ou pas est-ce que vous voulez que j'aille plus vite par exemple à 120 à la noire est-ce qu'il il y a d'autres choses voilà tout ce qui pourrait être amélioré ou si tout est très bien n'hésitez surtout pas à me le dire parce que ça me conforte dans ce que je fais et donc ça me permet de me dire voilà je vais dans le bon sens alors que si vraiment j'ai personne qui ne me dit rien et bien c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on marche dans le noir et personne ne vous dit si il y a quelqu'un qui répond et qui peut vous dire voilà qui a son ressenti qui pourra vous donner son ressenti donc je ferai une toute petite pause de probablement quelques semaines mais bien entendu de toute façon il y aura une suite je ferai la suite des exercices je ferai encore une autre fournée et ainsi de suite je pense jusqu'à je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter mais de toute façon on va aller au moins jusqu'aux quatre doubles donc il faut qu'on arrive à atteindre une très bonne vitesse voilà écoutez j'espère que ces vidéos vous auront plu sachez qu'il y en aura d'autres n'hésitez pas à me soutenir sur le tipeee pour voilà parce que j'aimerais peut-être aussi le sortir l'édition de ce de ces exercices de solfège parce que ça pourrait être pas mal de l'avoir par écrit au lieu de uniquement travailler sous la forme de vidéos donc voilà donc écoutez j'attends de vos nouvelles et je vous donne rendez vous pour un probablement là un prochain morceau mais surtout rendez vous pour l'exercice numéro 9 en solfège ciao